pouvoir commencer. Merci de votre présence, messieurs, mesdames, merci de votre intérêt. Je laisse Emeric Schmitt commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation du site santé.fr dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou que vous connaissez peut-être, notamment avec la crise Covid. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot d'introduction. Je vais me présenter. Je suis Emeric Schmitt. J'ai rejoint l'équipe santé.fr récemment. Excusez moi, le masque me gêne. Je peux l'enlever, donc ce sera plus pratique comme ça. Je disais, j'ai rejoint l'équipe santé.fr récemment et je suis un peu comme certains d'entre vous aujourd'hui. Je découvre le site ainsi que ses fonctionnalités. Et donc, cette situation nous a donné l'envie de vous présenter le site d'une manière un petit peu originale aujourd'hui sous la forme d'une interview d'une partie de l'équipe. Et donc, c'est moi qui vais leur poser les questions. Et on espère que cette interview vous permettra de mieux comprendre les enjeux du site santé.fr et comment le site peut être un véritable outil de communication avec les patients, avec les usagers du système de santé en général. Avec nous, pour en parler, Giovanna Marsico, Rachel Durier et Céline Billan. Aujourd'hui, si je vais sur le site santé.fr, je vais d'abord voir les contenus consacrés à la Covid. C'est l'actualité qui fait ça. Mais il faut aussi rappeler que le site santé.fr a été le premier à recenser les lieux de dépistage et les centres de vaccination. Mais ce serait un peu trop limitatif. Et il faut désormais rappeler la vocation du site santé.fr. En tant que citoyen, si je vais sur santé.fr, qu'est ce que je viens chercher comme information? À quel besoin va répondre le site? Giovanna, est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est santé.fr? Merci, Emmerich. Alors, effectivement, santé.fr, il se situe dans un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus structurant, qui est celui de la loi, la loi de modernisation du système de santé, qui a pris en main un constat qui était à l'époque, à partir des premières années 2000, celui de l'importance de l'information, de l'information en santé comme déterminant de la santé et une situation qui était celle avec l'arrivée d'Internet et de la diffusion de l'information, qui est celle d'une d'une d'un environnement extrêmement extrêmement mouvant et extrêmement inégalitaire. D'une part, pour les patients, c'était évidemment nécessaire, patients et usagers du système de santé, c'était nécessaire d'obtenir la bonne information au bon moment, l'information utile et actionnable. Cette information ne pouvait plus être assouvie uniquement au sein de la consultation avec les professionnels de santé parce que la consultation ne peut pas durer des heures et donc les patients, ils ont besoin d'une information par ailleurs tout au long de leur parcours, non seulement pendant la consultation. L'information fiable et de qualité de caractère institutionnel et scientifique, elle est très peu visible, elle est mélangée avec des informations qui ont des caractères plus commerciaux ou même sectaires. On l'a vu évidemment dans les récentes expériences avec Covid. Et donc, pour les citoyens, c'est vraiment nécessaire de trouver un lieu, un espace de confiance dans lequel ils trouvent toute la bonne information, mais uniquement une information de qualité accessible, gratuite et actionnable. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, la loi, en 2016, la loi a défini la structuration d'un service public de l'information en santé qui, tu peux passer ? Non, non, c'est bon, voilà. Un service public de l'information en santé, c'est l'article 88 de la loi de modernisation du système de santé qui a comme mission celle d'assurer la livraison de l'information gratuite, donc fiable, actionnable et accessible aux citoyens sur la santé, les produits de santé et évidemment, non seulement l'offre sanitaire, mais aussi le médico-social et tout ça accessible pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes allés par ailleurs plus loin parce qu'on a pris en compte aussi les besoins et les enjeux de littératie, c'est-à-dire la nécessité de s'adresser aux personnes avec un langage naturel, un langage qu'ils comprennent. Tu peux passer à la suivante. Donc, qu'est-ce qui se propose le site santé.fr qui est un peu le bras armé du service public d'information en santé ? Le site santé.fr propose de l'information éditoriale. On a 13 000 articles qui proviennent de sources différentes, mais toutes fiables. Donc, on les agrège chez nous. Plus on a des contenus que nous produisons nous-mêmes. On a 163 partenaires impliqués. Il s'agit de partenaires institutionnels, partenaires scientifiques, des partenaires privés, mais poursuivant l'intérêt général. Par exemple, les associations de patients, les sociétés savantes et la Haute Autorité de Santé, évidemment. On a tout un volet sur la promotion qui renforce la promotion de la santé et la prévention, l'éducation à la santé des citoyens. On y tient énormément. On sait aujourd'hui combien le système de soins est axé sur justement le soin et beaucoup moins sur la prévention, l'éducation à la santé. Et on sait que c'est un enjeu d'avenir. C'est vraiment un défi qui nous porte. C'est lui de rebasculer l'attention des citoyens et donc leur incapacitation vers la prévention et la promotion de la santé. Donc, on a des outils qui permettent de faire monter en compétence les citoyens. On a un annuaire de professionnels qui réunit 585 000 professionnels et structures. Et puis, on a des outils, des outils personnalisés, dont parleront Rachel et Céline, des outils personnalisés qui permettent à l'usager d'affiner les réponses aux questions qui les concernent dans la vie, dans la vie quotidienne, dans leur parcours de santé. Merci beaucoup, Giovanna. Donc, tu viens de nous donner le cadre. Et maintenant, je vais passer la parole à Rachel pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement du site et notamment sa construction. Alors, si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi ce que Giovanna a dit, il y a deux grands volets. Tu peux nous en dire un peu plus ? Avec grand plaisir. C'est juste après. Voilà. Donc, sur santé.fr, la fonctionnalité SOC, la base, on a démarré par un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs, sur une même recherche, d'avoir des réponses à la fois éditoriales, donc des articles, des dossiers thématiques, des vidéos, mais également des réponses d'ordre annuaire. Donc, voilà, sur une même recherche, sur une recherche type grippe, je vais avoir à la fois des articles et à la fois l'offre de santé qui est en rapport avec ma recherche. Donc, voilà, ça, c'est le fonctionnement SOC de santé.fr. Vous passez à la suite ? Donc là, vous avez un exemple des dossiers thématiques qu'on a mis en ligne ces deux dernières années. Donc, il y en a une quarantaine aujourd'hui qui vont porter sur les différents profils, les différents types de profils. Donc, par exemple, voilà, personnes âgées, les essentiels santé. Vous avez également sur les produits chimiques du quotidien. Également sur l'antibioresistance. On a fait un dossier thématique en partenariat avec Antibiomalin. Donc, voilà, toutes sortes d'informations. L'idée, c'est de structurer dans un même espace l'information et de guider l'utilisateur facilement dans l'ensemble des informations sur une thématique donnée. Voilà, ça, c'est typiquement ce qu'on propose. On propose également pas mal d'outils pour informer. Alors, soit on les produit nous-mêmes. Vous avez ici l'exemple de micro-learning, ce qu'on appelle micro-learning dédié à l'hypothyroïdie. Donc, voilà, c'est un micro-learning. L'utilisateur va d'étape en étape pour apprendre ce qu'est l'hypothyroïdie. Donc, grâce à quatre modules ludiques, il monte en compétence sur le sujet. Mais on va également relayer des outils qui sont développés par d'autres. Donc, typiquement, Monfibrome, qui a été développé par l'ARS Île-de-France, qu'on va donc relayer sur Santé.fr pour les utilisateurs du site. Alors, on propose également des outils personnalisés. Vous avez ici deux exemples. Vous avez le premier, qui est le widget J'agis pour ma santé. L'objectif, c'est de proposer aux utilisateurs des informations de prévention sur des critères d'âge, de sexe et éventuellement de contexte de vie. Par exemple, le fait d'être enceinte. Donc, on propose ce widget sur le site santé.fr. L'utilisateur sélectionne ces critères, valide et accède à toutes sortes de contenus de prévention. C'est un widget qui est exportable. C'est-à-dire qu'il peut être accueilli sur d'autres sites. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant pour d'autres sites. Vous avez également un espace qui est dédié aux essais cliniques. Alors, ça, c'était une demande qui nous avait été faite par des associations de patients qui avaient des difficultés pour consulter les essais cliniques en cours de recrutement en français. C'est-à-dire qu'il y avait un site de référence qui est Clinical Trials. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place un moteur de recherche qui indexe l'ensemble des essais cliniques en cours de recrutement sur le territoire français, traduit en français. Donc, voilà, c'est cet espace-là. De la même façon, vous le trouvez dès la page d'accueil sur ce site santé.fr. Alors, merci Rachel. Tu viens de nous présenter les essais cliniques. Est-ce que nous avons des choses sur le médicament ? Mais tout à fait, tout à fait, Amérique. On a un chatbot dédié aux médicaments, donc un agent conversationnel qu'on a mis en ligne au mois d'août dernier, développé avec Synapse. Donc, c'est un chatbot que vous trouvez dès la page d'accueil ou sur l'ensemble des pages du site santé.fr et grâce auquel vous allez pouvoir obtenir des réponses sur les interactions, les médicaments, sur les posologies, sur toutes sortes de questionnements liés aux médicaments. Et alors, ce qui est intéressant de savoir, ce qui est important de savoir, c'est que tant qu'on l'a mis en ligne en août, on n'a pas encore fait de grande communication dessus, parce qu'on cherche à l'entraîner, à l'améliorer. Donc, grâce notamment au retour des utilisateurs qu'on a actuellement, donc surtout, allez-y, testez-le. On a besoin de vos retours pour l'améliorer et pour, justement, enrichir ce qu'on appelle les intents, le stock d'intentions utilisateurs, pour que ce chatbot réponde à l'ensemble des questions que les utilisateurs se posent sur le médicament. On peut parler de machine learning dans ce cas-là ? Tout à fait, tout à fait. C'est exactement le principe. C'est exactement ça. Donc voilà, il s'alimente, il s'enrichit au fur et à mesure de l'utilisation qui en est faite. Merci beaucoup, Rachel. Donc, si je résume rapidement, nous voulons voir les deux volets principaux de Santé.fr. Donc, un volet contenu qui compile l'information en santé, décliné sous la forme de fiches informations, dossiers thématiques, vidéos, etc. On a aussi des outils personnalisés, des outils d'aide à la décision. Et puis, un second volet annuaire dont nous n'avons pas encore réellement parlé. Et donc, je vais passer la parole à Céline qui va nous expliquer son fonctionnement. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, le volet annuaire de Santé.fr, il est construit à base des annuaires nationaux et régionaux avec le concours des ARS et des grades en région et également de nos partenaires qui enrichissent ces données-là. L'idée est que l'internaute puisse trouver réponse sur le territoire à ses préoccupations de santé. Donc, toute notre offre est géolocalisée de telle sorte qu'il puisse faire une recherche autour de lui ou par rapport à une adresse donnée. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des données qui sont indexées sur le volet annuaire, nous avons des professionnels et des structures. Côté professionnels, nous affichons sur le site les professionnels libéraux et qu'ils travaillent en centre de santé ou maison de santé, que ce soit des infirmiers, des masseurs kinés, des podologues, des dentistes ou toutes les spécialités médicales qui oeuvrent en mode libéral. Quand je disais qu'il était en perpétuelle évolution, cet annuaire, c'est que nous travaillons à enrichir les professions qui sont proposées parce que nous avons des demandes des internautes pour pouvoir recenser également les ergothérapeutes ou les psychologues, par exemple. D'un point de vue structure, on va retrouver des données à la fois du champ sanitaire mais également médico-social. Ça veut dire que d'un point de vue sanitaire, on a très classiquement les hôpitaux, les cliniques et d'un point de vue médico-social, ça va être les EHPAD, les foyers de vie mais également toute l'offre liée aux personnes handicapées. Sur le territoire, nous présentons également les laboratoires, les pharmacies, les centres de santé sur lesquels nous avons capacité d'enrichir la donnée. Typiquement, en ce moment, les pharmacies, on recense toutes les pharmacies de France et on indique en plus sur les pharmacies concernées qu'elles font du dépistage Covid ou de la vaccination grippe ou de la vaccination Covid. Donc on a une possibilité de s'appuyer sur des référentiels de base et d'enrichir l'offre en fonction des thématiques du moment. D'autres établissements sont aussi présentés. Emmerick parlait tout à l'heure de la partie Covid sur la partie de dépistage et vaccination. On a aussi un volet sur les maisons médicales de garde qui ne sont pas dans nos référentiels nationaux malheureusement en tant que structure mais que nous recensons sur l'ensemble du territoire car une bonne alternative aux urgences. Alors, peut-être un mot sur la façon d'utiliser ces cartes à l'extérieur du site santé.fr ? Oui, tout à fait, parce que ça c'est une particularité. Bien sûr, quand on fait une recherche sur santé.fr, on a l'offre annuaire qui correspond, qui s'affiche mais on a également la capacité de faire des cartes avec certaines natures de données et de fournir ces cartes sous forme d'iframe sur des sites tiers. Typiquement, la région PACA nous avait demandé de relayer sa campagne de dépistage sur les infections sexuellement transmissibles. Donc on avait une offre annuaire dédiée que nous avons mise sur une cartographie spécifique que l'ARS a pu relayer sur son site et auprès de ses partenaires. Donc c'est vraiment des outils qui sont intéressants pour pouvoir faire des zooms sur certaines offres. Merci beaucoup Céline. Donc nous comprenons mieux désormais comment les citoyens peuvent utiliser santé.fr pour répondre aux questionnements qu'ils ont grâce à une information fiable, validée et sourcée, souvent face à une pléthore de sites qui délivrent des contenus plus ou moins vérifiés. Giovanna, justement, nous avons parlé des citoyens et c'est normal puisque le site santé.fr s'adresse en premier lieu à eux, mais ce serait passé à côté de la dimension partenariale du site et de ce que le site peut proposer aux professionnels de santé. Alors on l'a vu rapidement dans les slides, mais est-ce que tu peux revenir sur les services que nous pouvons proposer aux professionnels ? Alors en effet, pour nous, du fait d'être inscrits dans le service public d'information en santé, évidemment, santé.fr, une première intention est adressée au grand public et par ailleurs, encore une fois, au grand public dans toutes ses spécificités, donc y compris les personnes qui sont les plus éloignées du grand public, mais santé.fr peut être également un outil de rapprochement, de renforcement du colloque singulier entre les professionnels et leurs patients. Pourquoi ? Parce que ça peut être d'abord un outil de renvoi où le professionnel qui n'a pas le temps ou la disponibilité pour répondre directement aux questions de ces patients. Il peut renvoyer au site santé.fr pour que les patients trouvent la bonne information, une information fiable. Ils peuvent également eux-mêmes se renseigner sur l'offre de soins autour d'eux ou sur les informations sur le site, sur la partie annuaire du site. Et puis, ils peuvent, encore une fois, là, je pense plutôt à des professionnels qui sont organisés dans des structures type maison pluriprofessionnelle, etc. Ils peuvent héberger dans leurs outils de communication nos cartes et nos outils type, par exemple, j'agis pour ma santé. J'agis pour ma santé. Le widget a été conçu pour préciser, pour aider à préciser et faciliter l'information autour, encore une fois, de la prévention et la promotion de la santé. Donc, c'est autant plus facile pour un professionnel de dire à ses patients, voilà, vous pouvez tester directement cette information sur J'agis pour ma santé. Vous n'aurez que des informations fiables, de contenu fiable et de qualité. Et vous les aurez en fonction de votre situation, votre état et votre état de santé et votre cadre de vie. Donc, tous ces outils peuvent être vraiment un appui pour l'exercice des professionnels et, bien évidemment, sont un vrai dispositif de réduction des inégalités pour les citoyens. Merci beaucoup, Giovanna. Nous avons donc désormais tous les renseignements pour utiliser santé.fr à bon escient. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur les prochaines évolutions du site, les prochains rendez-vous dans l'année 2022 à ne pas manquer ? Oui, merci. Merci, Emmerick. En effet, nous avons... Alors, il faut savoir que santé.fr évolue en fonction de, disons, deux axes principaux. Ce sont les retours utilisateurs et puis les sollicitations, les demandes de nos partenaires, nos ARS, mais aussi les directions centrales du ministère, mais également nos partenaires hors institution, par exemple, les représentants des usagers, les associations qui sont vraiment très mobilisées sur notre périmètre. Et donc, pour la fin d'année, nous avons visé l'ouverture d'un espace d'un espace de lutte contre les infox. C'est évidemment un sujet particulièrement important. C'est un sujet de démocratie, autre que de démocratie sanitaire, autre que de santé. Et donc, on a décidé... Pendant deux ans, on a travaillé avec nos partenaires, les experts sur les infox. On a défini tout à une série de recommandations et ces recommandations ont été mises en oeuvre avec cette ouverture de l'espace qui sera en ligne à partir du mois de décembre. Je parle sous le contrôle de Rachel. Et qui se situera sur deux volets. Un volet vraiment d'éducation, compréhension, qui va permettre aux usagers de monter en compétence sur l'analyse critique des contenus qu'ils trouvent partout sur le web. Et puis, un espace plus ciblé sur des sujets spécifiques. Sujets que nous avons identifiés en faisant du crowdsourcing, en faisant des recherches sur le web et également sur la presse. Mais qui pourront, à terme, nous être également indiqués par les utilisateurs même. Donc là, on aura des fiches de compréhension qui, de façon très simple, très vulgarisée, pourront, et basées sur des méta-analyses scientifiques, pourront montrer quel est l'état de la science sur un sujet particulier, quel est le contexte, quelles sont les recommandations d'un point de vue scientifique, et donc comment pouvoir donner aux utilisateurs, aux usagers, les clés pour pouvoir faire du tri entre tout ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils peuvent recevoir. Ça, c'est notre chantier principal. Et puis, on aura évidemment tout l'enrichissement des cartes, par exemple, des cartes sur la prise en charge de l'obésité, des cartes sur la prise en charge de l'endométriose, sur la santé sexuelle, etc., sur les soins de support en cancérologie, etc., etc. Merci. Merci beaucoup, Giovanna. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Nous avons désormais un temps pour les questions. Nous sommes disponibles pour y répondre. N'hésitez pas. Alors, madame, je répète votre question juste parce que j'ai le micro. Donc, madame nous fait présent que dans la liste de l'annuaire, on n'a pas indiqué les diététiciens qui s'installent effectivement un libéral. Céline. Oui, ça fait partie des professions qui vont être enrichies au même titre que les erco-thérapeutes et les psychologues. La difficulté qu'on a sur ces professions-là, c'est la stabilité du référentiel national sur lequel on peut tirer ces données-là, qui sont moins à jour sur ces professions que sur les premières professions qu'on a mises à jour. Donc, c'est vraiment le souci qu'on a de mettre en qualité ces données-là pour afficher des vraies situations d'exercice et pas d'anciennes situations d'exercice. Mais avec ces limites-là, ça fait partie des professions tout à fait très attendues à l'avenir. Concernant les questions qui peuvent intéresser les citoyens sur le médicament, quel est le lien que vous faites avec la base publique du médicament ? Est-ce qu'il y a une interaction ? Est-ce que vous renvoyez dessus aussi ? Le chatbot médicament est alimenté par plusieurs sources de données, dont la base de données des médicaments. Ça fait partie des données socle et les fiches médicaments sont directement issues de cette base de données-là. Et c'est bien un travail qui est fait en concertation avec l'INSM et le CNOP. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'annuaire des professionnels. Alors, les professionnels libéraux, c'est très bien et c'est très utile. Mais du coup, vous avez légèrement évoqué les centres de santé, l'annuaire des professionnels aussi, parce que c'est aussi des professionnels comme les autres. Tout à fait. Les professionnels qu'on affiche, toutes les situations libérales plus les situations salariées au sein des centres de santé et maisons de santé. Uniquement. À l'hôpital, on ne présente pas les salariés. Mais en centre de santé et maison de santé, bien entendu. D'où l'intérêt pour toutes les structures de mettre en conformité, de mettre à jour les données sur les référentiels socles. Par exemple, l'OR, le référentiel, le répertoire opérationnel des ressources. Parce que c'est de là que nous tirons nos données pour pouvoir alimenter santé.fr. Donc, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment absolument nécessaire d'alimenter ces référentiels. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Merci à tous. S'il n'y a pas de questions, ça peut être aussi des commentaires, en sachant que là, vraiment le mot d'ordre de santé.fr et du SPICE est celui de faire remonter les besoins, les désorientations des usagers et de nos partenaires. Donc, c'est le moment pour dire quelque chose si vous avez des besoins. Non, je prends aussi la place du patient. C'est vrai que ce serait bien qu'il y ait une connexion, une interopérabilité avec d'autres sites qu'on consulte ou qu'on va devoir consulter rapidement du type Mon Espace Santé qui va ouvrir en janvier 2022. Et également, même les sites des CEPAM, etc. C'est vrai qu'avoir peut-être un onglet ou un renvoi vers santé.fr, ce serait super. Je bois tes mots. Je suis parfaitement d'accord. En effet, pour Mon Espace Santé, c'est prévu qu'on a défini des articulations avec santé.fr, là, à voir que ce soit sous forme de nos cartonatiques plutôt que j'agis pour ma santé. Là, ce n'est pas encore stabilisé. Surtout qu'effectivement, Mon Espace Santé va sortir de terre le 9 janvier et puis il va être enrichi au fur et à mesure. Donc, sans doute, il y aura des articulations. Mais sur les CEPAM, alors, on a bien vu que l'articulation et la coopération qu'on a mis en place pendant le Covid. Par exemple, la CNAM a affiché nos cartes thématiques sur dépistage et vaccination. Plein de partenaires ont fait ça. Les ARS, évidemment, sont nos partenaires principaux sur les territoires. Mais on voit bien que dès qu'il y a une coopération, immédiatement, on génère un service rendu aux citoyens. Donc, tu as bien raison. Moi, je pense qu'il faut continuer à oeuvrer pour alimenter, structurer ces coopérations pour les améliorer parce que c'est vraiment dans le service de la population. Merci à toutes et à tous. Nous sommes encore présents sur le stand du ministère. Si vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez également nous contacter à l'adresse qui s'affiche, donc contact.santé.fr. Je crois que certains de nos outils sont accessibles en libre service sur le stand du ministère, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et bon Sant'Expo. Bravo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada